Alors c'est quoi ton histoire Mimi ? Toi tu as le permis de conduire mais tu voulais maîtriser, c'est ça ? Oui c'est ça, en fait je n'ai pas seulement permis de conduire au Gabon, on n'a pas du tout des mêmes routes, du coup venue en France j'ai voulu en fait apprendre. Ça a bien fait. Comment tu m'as connue ? En fait c'est l'ami d'un ami qui m'en a parlé. Tu te souviens de qui c'est non ? Non pas du tout, je ne le connais même pas, je connais mon ami mais je ne connais pas l'ami de son, je ne connais pas son ami. D'accord, et c'est quelqu'un qui a passé le permis ici ou tu étais comme toi avec un permis ? Non non c'est quelqu'un qui a passé le permis ici, en fait il était dans une auto-école et ses heures étaient en train de finir et il n'était pas trop apte, donc je pense qu'il vous a contacté, il a pris des cours avec vous, quand il était apte, il est reparti à l'auto-école pour passer son permis. C'est bien ce que tu fais, tu es en train de résumer toute mon activité, là. Donc là, non mais c'est vrai, en l'espace de quelques phrases, donc il y a des gens comme toi qui ont le permis, mais qui ont besoin d'être à l'aise, rassurés, avec l'équipement double commande. Il y a des gens qui sont en auto-école mais souvent aussi dans un esprit d'économie un peu, ils viennent faire des heures avec moi. Et puis tout le monde est bienvenu, il y a des gens qui viennent du début à la fin. Je te remercie pour ta petite animation, la petite réponse à ça. Et puis alors, le masque, on aimerait bien le jeter, celui-là. J'espère que ça ne va pas être trop long cette histoire, ce n'est pas évident. Bon, bon courage. Merci. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501